Un match important, un match décisif pour le coup. Pour les deux équipes évidemment peu de temps de préparation puisqu'on a joué avant-hier. On sait que c'est un match un enjeu, on en a conscience, de toute façon quand on porte ce maillot tous les matchs sont importants et avec beaucoup de pression mais nous on a l'habitude et comme l'a dit le coach on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation mais en tout cas mentalement il va falloir être prêt. On a toujours été une équipe qui va de l'avant, qui cherche à gagner et jusqu'au bout. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Je sais que les joueurs et tous ceux qui les entourent, commencer par nos staffs. On est dans cette compétition et on a on n'a pas envie de rentrer maintenant donc il est important de jouer jusqu'au bout et faire en sorte de, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au sifflet final, donner le maximum. On n'a pas joué la dernière rencontre. Je pense que quand on est dans une sélection pareille on se doit de se tenir prêt à tout moment pour aider l'équipe que ce soit en sortie de banc ou bien directement. Franchement il n'y a pas de doutes sur ça. On est tous bien préparés que ce soit l'entraînement, ceux qui jouent le plus, ceux qui jouent un peu moins et demain on sera tous prêts. L'idéal ce serait de laisser l'arbitrage et l'analyse de l'arbitrage de côté et de se concentrer sur le match, le contenu des matchs, la performance. Mais c'est vrai que quand on a des décisions importantes qui changent le résultat d'un match, et de la situation même dans la compétition, on est obligé d'être attentif à ça. Donc par exemple on a concédé trois buts dans cette compétition, un contre l'Angola, deux contre le Burkina. Les trois buts ont été vérifiés à la VAR. Au moins deux d'entre eux, à savoir le pénalty sur Caboret contre Burkina et le hors-jeu en jeu ont dû être vérifiés à la VAR. Parce qu'à la VAR, la première décision de l'arbitre, en tout cas de Touche, sur le but par exemple de Konaté, c'est qu'elle est hors-jeu. Donc après vérification, on ne peut rien reprocher à l'arbitre parce qu'effectivement il était en jeu de ça. Donc ça, à l'œil nu, on ne peut pas le voir. Donc s'il n'y avait pas la VAR dans le passé, ça c'est hors-jeu et puis personne n'en parle. Donc il faut la VAR pour ça. Donc je suis pour la VAR. Ils ont eu raison d'aller vérifier et ils ont eu raison d'accorder ce but-là au Burkina. Pareil pour Caboret. L'arbitre n'avait pas vu et il a dû être appelé par la VAR pour vérifier. Effectivement, c'était un pénalty légitime. Donc à partir de ça, quand nous on a à peu près trois situations, on parlait clairement, trois situations, où la VAR aurait dû être vérifiée, notamment quand on arrive à voir ça, la moitié d'un talon d'Essa Mandi qui met en jeu l'attaquant, ça ne se vérifie que par la VAR. Qu'en est-il quand on attrape un joueur comme ça et qu'on le ceinture dans une surface de réparation sur une action de jeu ? Qu'en est-il de ça ? On arrive à voir ce demi-talon, mais on n'arrive pas à voir un joueur ceinturé dans une surface. Ça, ça me dérange et ça m'inquiète. On a ce qu'on a. Chacun doit prendre ses responsabilités. Nous, on doit se concentrer sur le terrain. Les joueurs, sur ces aspects-là, on va retenir plus de la moitié du verre à moitié plein, plus que la moitié d'ailleurs. Et se dire qu'on a beaucoup de situations, on concède peu d'occasions, on est souvent dominant dans nos jeux, même s'il y a des fois des périodes où on est un peu dans des moments faibles. Ça arrive dans tous les matchs, dans toutes les grosses nations, ça n'a pas de problème là-dessus. Et qu'il va falloir réduire encore moins les erreurs. Quand on vous dit que le premier but de Konaté, il est en jeu d'un demi-talon, si on a le talon un peu plus en avant, c'est hors-jeu. Donc ça, c'est les réglages. Nous, en gros, on sait que la moindre erreur, on la paye comptant. Et ça, je sais qu'à un moment donné, à réduire les erreurs au maximum, ça va basculer de l'autre côté. Donc il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas ce côté comme ça où on se pose des questions. Il n'y a plus ce côté frustrant et se dire qu'on va encore réduire les erreurs, on va être encore un peu plus prolifique devant les buts, encore plus précis devant les buts, histoire d'avoir, de mettre, de faire le break dans nos matchs. Donc on va s'atteler à ça dès demain, inshallah. Nous, nous avons vu la première fois, nous avons vu la première fois dans le Togo, dans le désert. Nous avons beaucoup travaillé, surtout sur le plan physique. Nous avons vu la première fois, nous devons être prêt à faire le temps, et on va voir les joueurs qui ont récupéré bien, tous les joueurs sont récouples. Donc on va s'atteler à tout le monde, le mauritanie, c'est sûr. Mais on est en train de se faire, on n'a pas dans la même situation, Exactement, parce qu'on avait fait un point avant nos derniers matchs, puisqu'on avait fait un match contre le Sierra Leone, défaite contre le Guinée équatoriale. Donc ce n'est pas exactement la même situation, ça n'empêche que ce dernier match est décisif pour nous. Si c'est ça que vous voulez dire, oui, c'est effectivement la situation, un match décisif. Très sincèrement, moi j'aime la pression de toute manière. On fait ce métier-là pas pour que ce soit, je le dis souvent, le sport de haut niveau, le football en particulier, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et ceux qui ne supportent pas la pression, ils n'ont rien à faire là-dedans. Donc moi, je n'ai pas de soucis avec ça. Les joueurs, ça fait pour pas mal d'entre eux, que je connais, n'ont pas de soucis avec ça. On a juste l'envie de bien faire, l'envie de se qualifier et de passer sur un second tournoi. Avant ça, il y a une bonne bataille qui nous attend demain. On en est conscients, mais on est en même temps tranquilles. Merci.